Bonjour, nous allons commencer par écouter un petit peu Jasmine Thompson qui nous joue et qui nous chante Mad World. Je vous laisse profiter de ce moment de grâce, d'autant plus que là on est dans une version live, ce qui fait que nous avons effectivement la joie et le bonheur de l'avoir joué et tout en l'entendant. Sous-titrage ST' 501 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 FAH 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 F phrase, nous avons trois Si qui se suivent. Avec la main gauche, ça donne ça. Donc on est bien en fin mineur au départ. Et on continue sur les lignes suivantes. C'est la même chose, une fois avec le demi-soupir entre les deux Si et une fois sans demi-soupir avec trois Si à la suite. Donc je continue, je reprends sur le haut de la troisième page qui doit donc être la huitième ligne depuis le début de la partition. Voilà, et là je l'ai enchaîné avec la dernière partie qui elle est vraiment la fin du morceau avec le fameux gimmick Mad World qui revient très... enfin sans arrêt, il n'y a que ça. Elle ne chante que ça sur l'avant-dernière ligne. Et sur la dernière ligne, il y a une petite phrase et elle finit par Mad World. Donc vous avez bien compris le principe des deux phrases chantées avec la première sur laquelle on a un demi-soupir entre les deux Si. C'est-à-dire qu'au niveau des paroles, c'est après Funny que nous avons un demi-soupir et nous reprenons sur I find. Et sur la deuxième ligne, nous avons nos trois Si bémols avec la ligne Are the best. Et là, nous n'avons pas de demi-soupir entre les deux. Pour finir ce morceau, donc nous avons sur la troisième ligne avant la fin, vous voyez qu'il y a un accord à la main gauche qui est un Si bémol et on ne bouge plus. On est sur la troisième mesure de cette ligne là. Et là, c'est uniquement la main droite qui continue. C'est toujours la même chose. On est parti d'ici. On arrête la main gauche quand on est sur le Ré. Puisqu'à la main gauche, nous avons le Si bémol qui est en ronde. Donc, on ne bouge plus. Je vous refais les deux mesures enchaînées. Donc, la main gauche, ça va être ça. Et on s'arrête sur le Si bémol. Donc, si on reprend les deux mains ensemble. Voilà. Et là, on redémarre la main gauche. Et on va redémarrer la main gauche sur une nouvelle phrase musicale. Toujours en Fin mineur. La fin du morceau, donc à partir de l'avant-dernière ligne et la dernière ligne. Nous sommes sur toujours nos deux accords. Fin mineur, Si bémol à la main gauche. On va voir qu'il y a un moment où on peut faire le Si bémol plus bas. Ça donne un côté un peu différent à la mélodie. Enfin, à l'accompagnement, mais qui soutient la mélodie. Parce que sans ça, c'est toujours pareil. Notre pompe à gauche, Fin mineur, Si bémol. Donc, si on descend faire le Si bémol à l'octave en dessous, ça change un peu. C'est pas plus mal. Donc, on repart du Fin mineur sur l'avant-dernière ligne. Et là, nous avons deux notes à faire à la main droite. La bémol et Do ensemble. C'est une tierce. Fa, La bémol ensemble. Et on descend jusqu'au Ré. Alors, les doigts T, vous mettez à peu près ce qui vous arrange. Sauf que sur La bémol Do, il nous faut 3-5. 2 sur le Sol. 1-3 donc sur Fa, La bémol. Et on peut repartir en 4, par exemple. Ou en 3. On est sur Fa, La bémol. Fa, Mi, Ré. Puisqu'on n'a pas besoin de descendre plus bas que le Ré. 3-2-1, ça peut fonctionner. Ça fait ça. Je suis en Si bémol. Je repasse en Fa mineur. Et là, vous voyez qu'on a un nouvel accord à la main droite. Je me mets en Si bémol à la main gauche plus bas, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et nos deux notes à la main droite, c'est un Ré et un Si bémol. Je vous le rejoue. Donc le Ré et le Si bémol sont en même temps. Et ils sont liés avec la mesure suivante. Qui sont encore un Ré et un Si bémol. Et qui sont des rondes. Ce qui veut dire que c'est une ronde qui est liée avec deux croches. Enfin, une croche à la mesure suivante. Mais une croche en accord. Donc notre Ré Si bémol va durer toute la dernière mesure. Et un demi-temps sur la mesure d'avant. Au moment où on le pose, on est en croche. Donc on fait notre demi-temps. Et on le tient toute la mesure d'avant. Pendant qu'on va aller faire notre Si bémol en bas. Ça fait ça. Quand on le joue, on le met ensemble. Voilà. Et là, je reste là à la main droite. Je ne bouge plus. Et j'attaque la dernière ligne. Je suis en Si bémol. Je ne fais plus rien à la main droite. Je repars sur la dernière phrase. En Fa mineur. Là, on a un accord. Do, Fa, La bémol. Je fais mon accord de la main gauche. Sur le Mi. Et je joue mon Ré Fa. Qui sont les deux dernières notes du chant. Avec deux Si bémol à l'octave. Que je peux faire en bas. Ou en haut. C'est au choix. C'est comme vous le sentez. Vous voyez qu'on a un drôle de signe. Sur la partition. Qui est une espèce de demi-cercle. Avec un point au milieu. Au dessus des deux dernières notes. Ça s'appelle un point d'orgue. Et ça veut dire que vous pouvez rester. Sur cette note. Sans tenir compte de la mesure. Aussi longtemps que vous voulez. Puisque c'est la dernière note du morceau. Donc le morceau s'arrête. Avec nos deux Si. Que je vais faire à l'octave en bas. Et Ré Fa. Voilà. Et là. A la main droite. J'arrête le chant. Puisque nous avons un soupir. Et une demi-pose. Et à la main gauche. Je peux rester autant que je veux. Sur mon octave de Si bémol. Puisque nous avons un point d'orgue. Et le morceau est à ce moment là terminé. C'est parti. 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 Hé bien, voilà, notre vidéo est terminée. Je vous recommande de la regarder lentement, de la revoir, pour arriver à jouer ce morceau. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne 아무�ité Studio afin de recevoir en direct les nouvelles vidéos mises à jour.